Le bon Samaritain Bien des gens s'étonnaient du comportement de Jésus. Pourquoi ne parle-t-il pas comme tout le monde ? Pourquoi ces événements étranges là où il se passe ? Même les savants ne se l'expliquent pas, ils se méfient. Tout ce que dit et fait Jésus est-ce bien juste, est-ce bien correct ? Alors, un de ses érudits imagine une question particulièrement difficile à lui poser. Comment Jésus va-t-il pouvoir y répondre ? Dis-moi, maître, c'est ainsi que cet homme cultivé s'adresse à Jésus. Que dois-je faire pour être toujours relié à Dieu ? Hum, écoute, lui répond Jésus. Puis il lui raconte cette histoire. Il était une fois un homme qui s'en allait de Jérusalem à Jéricho. Sa route traversait des montagnes et longeait des gorges dangereuses. Tout à coup, des voleurs cachés derrière un rocher attaquèrent cet homme et le firent tomber. Ils déchirèrent ses habits et le dépouillèrent de ses biens. Aussi vite que les brigands étaient apparus, aussi rapidement ils disparurent, abandonnant l'homme lourdement blessé au bord du chemin. Il arrivait à peine à bouger. « Qui va bien pouvoir me trouver dans cet endroit désert ? » pensait-il. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre de l'aide. Il dut attendre longtemps. Enfin, il entendit des pas. Un homme s'approchait. C'était un prêtre. « À l'aide ! J'ai besoin d'aide ! » J'émissais le blessé. Mais le prêtre ne l'écouta pas. Il ne le regarda même pas. Il continua simplement son chemin. Pendant longtemps, il régna un lourd silence. Puis le blessé entendit à nouveau des pas. Cette fois, c'était un lévite qui passait par là, un serviteur des prêtres. Lorsqu'il arriva tout près du blessé, il détourna la tête. Il marcha de plus en plus vite et ne prêta pas attention à l'homme couché au bord du chemin. Lorsque le blessé entendit des pas pour la troisième fois, il n'eut même plus la force de lever la tête. Puis il jeta tout de même un coup d'œil à l'étranger qui approchait. Il était assis sur un âne et portait des habits différents des deux premiers. Ce n'était pas un juif. Il venait d'un autre pays. Il venait de Samarie. Les habitants de Samarie, on les appelait des Samaritains. L'étranger ne fit pas comme les deux autres. Il ne passa pas simplement son chemin. Non, lui, il descendit de son âne et se pencha sur le blessé en lui demandant « Que t'est-il arrivé ? » Lorsque le Samaritain remarqua que l'homme secoué de douleur ne parvenait à peine à parler, il alla chercher de l'huile et du vin dans ses bagages afin de nettoyer les plaies de l'homme. Puis il le banda et l'aida à se lever. Il hissa le blessé sur son âne et guida l'animal jusqu'à la prochaine auberge. Là, l'homme put enfin se reposer. Et le Samaritain le veilla toute la nuit. Cela lui fit du bien. Le lendemain matin, le Samaritain dut reprendre la route. Il donna quelques pièces d'argent à l'aubergiste et dit « Je t'en prie, occupe-toi de cet homme. Soigne-le. Et s'il te faut plus d'argent, je te le donnerai lorsque je repasserai par ici. » C'est ainsi que se termine cette histoire. Alors Jésus regarde le savant. Celui-ci a écouté l'histoire avec beaucoup d'attention. « Qu'en penses-tu ? » lui demande Jésus. « Trouves-tu une réponse à ta question dans cette histoire ? » « Qui a agi de façon à être toujours relié à Dieu ? » L'érudit n'a pas besoin de réfléchir longtemps. « C'est bien évidemment le Samaritain, » lui répond-il. « Le prêtre et le Lévite passent leur chemin. Le Samaritain, lui, porte secours aux blessés. Il ne le laisse pas seul. » Jésus sourit. « Tu as raison. » Et il ajoute « Va et fais de même. » Quelle belle histoire qui nous parle de l'essentiel qui est de prendre soin. Prendre soin de soi, bien sûr, mais surtout aussi prendre soin des autres. De ceux qui sont blessés, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont au bord de la route et que personne ne voit. Prendre soin, aimer, être attentionné. Voilà trois verbes que nous pouvons mettre en pratique pendant ce temps de coronavirus qui pèse encore une fois sur nos vies. Et puis prendre soin, c'est aussi penser à ceux qu'on ne connaît pas. Il y a plein d'enfants qui, à Noël, n'auront pas de cadeaux. C'est pourquoi, avec la paroisse, nous nous engageons pour proposer des cadeaux aux plus démunis, aux enfants des pays de l'Est, pour qu'ils puissent recevoir quelque chose. Merci d'apporter vos cadeaux. Vous pouvez le faire jusqu'au 17 novembre, les apporter à la salle de la cure. Cela, ce n'est pas annulé. Faites attention de bien mettre tout ce qu'il y a dans la liste. On ne peut pas mettre n'importe quoi parce qu'autrement, déjà, il y aurait une injustice et ensuite, cela ne passera pas à la douane. Donc, ça ne servira à rien. Merci de mettre une chose, un item de chaque qui est dans la liste. Merci beaucoup pour votre générosité. C'est aussi ça, prendre soin. Prendre soin de ceux qui nous sont proches et prendre soin de ceux qui nous sont loin. Que Dieu vous bénisse et vous aide à prendre soin. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501